Amel Bent est comblée au niveau de sa vie personnelle et professionnelle. Derrière son immense succès se cache en effet un passé récent difficile, la partie cachée de l'iceberg que personne ne voit. La chanteuse a dû faire face à beaucoup de choses pour être là où elle est maintenant. Amel Bent est devenue une chanteuse célèbre et fait partie du jury de The Voice depuis 2020. Actuellement, elle est mère de trois enfants. Ses débuts ont été marqués par sa participation à Nouvelles Stars en 2004. Une reprise de la chanson La Bohème de Charles Aznavour qui a conquis les Français. Amel Bent ne s'est pas limitée à la musique, elle décide de faire de la comédie. Le lundi 24 janvier 2022, elle joue le rôle de Malika Bellarbi dans le téléfilm Les Sandales Blanches sur France 2. Elle interprète le rôle d'une jeune fille vivant dans les bidonvilles algériens de Nanterre. Privée de l'usage de ses jambes, elle ne se laisse pas abattre et réussit à devenir une chanteuse et à monter sur scène pour jouer Carmen. Amel Bent a connu la pauvreté et a évolué dans un milieu qui l'empêchait de s'épanouir. La chanteuse fait de tristes révélations sur son passé dans le numéro de télé 7 jours du 18 janvier 2022. Elle a connu plusieurs castings et échecs comme beaucoup d'artistes avant de connaître le succès. A l'instar de son personnage dans le téléfilm, elle devait réussir pour sortir de la misère. Je passais des castings parce que, pour moi, c'était une question de survie explique la chanteuse de ma philosophie. Comme Malika, j'ai dû faire face à la barrière sociale, à la pauvreté confie Amel Bent. En plus de sa situation financière, elle était aussi en mauvais terme avec ses parents. Ces derniers ne consentaient pas à son projet de tout miser pour devenir chanteuse. Déterminé, Amel Bent maintient le cap et use de tous ses moyens pour parvenir à ses fins. Pour me rendre à mes castings, notamment celui de Nouvelle Star sur M6, je prenais le train sans billet. J'ai aussi dormi dehors, a-t-elle confié. C'est justement le message que transmet le téléfilm, c'est la réalité et le message de ce téléfilm, quand on vient d'un milieu défavorisé, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. On voit aussi, dans le film, toutes les personnes qui lui ont tendu la main. « Cela m'a touché, car ils sont nombreux, et moi aussi j'ai croisé de belles âmes qui m'ont aidé » a-t-elle ajouté. Sur ces mots, la chanteuse sème l'espoir dans le cœur de ses fans. Amel Bent tenait le 21 juin 1985, jour de la fête de la musique. Elle s'intéresse très tôt à ce domaine, et fait partie d'une chorale de gospel, mais ne suit pas de cours de chant. Elle poursuit ses études afin de devenir psychologue, elle qui souhaite être profileuse. Mais après avoir raté son baccalauréat, elle décide de se consacrer à la chanson. Elle s'inscrit au casting de la nouvelle star, elle ne remporte pas le télécrochet, finissant à la troisième place. Mais des producteurs la repèrent et lui permettent d'enregistrer son premier album. Un jour d'été, sort en 2004, et boosté par le single Ma Philosophie, le disque est certifié disque de platine. En 2007, son second disque, à 20 ans, est suivi d'une tournée, Véritable Plébiscite Publique, et le troisième Où Je vais, publié en 2009, rencontre lui aussi un franc succès. Daily Mineur, son quatrième album sorti en 2011 n'est pas à la hauteur des cartons précédents. Sous-titrage ST' 501